Bonjour à tous, bienvenue sur KiltorGaming, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Atelier Firis. Après avoir découvert Atelier Rise à 2, le 1 va bientôt arriver, mais du coup entendant je me suis plongée sur Atelier Firis qui est encore une fois un énorme coup de coeur. Plutôt que de vous faire un let's play découvert qui ne vous apprendra strictement rien parce que le début est un tout petit peu long, j'ai décidé maintenant que j'ai terminé l'aventure principale de reprendre la route parce qu'il y a des zones que je n'ai pas encore découvertes et du coup tout au long de ce chemin je vous propose de vous expliquer un petit peu le principe du jeu, de vous montrer tout ce qui est possible de faire. Alors du coup j'ai cherché ma sauvegarde et on y va. Et nous voilà. Je mets juste un tout petit peu le sang. Voilà, on y est. Donc ça c'est l'intérieur de l'atelier de notre petite Firis qui voyage accompagnée de sa grande soeur. Son histoire est relativement simple, je vais juste mettre en pause comme ça. Firis vit dans une espèce de ville souterraine de laquelle elle n'a pas le droit de sortir tout simplement. Et elle rencontre Sophie qui est une alchimiste et qui va lui apprendre, lui faire découvrir ses dons pour l'alchimie. Et le chef du village va donc l'autoriser à sortir pendant une année afin de réussir en fait son diplôme d'alchimiste. Si elle ne le réussit pas, elle sera condamnée à rester dans sa ville souterraine. Et si elle le réussit, elle pourra librement en fait découvrir le monde. Alors c'est un petit peu ça la trame principale. On a exactement 300 je crois 361 jours, quelque chose comme ça, pour arriver à passer notre examen. A savoir que moi ça m'a mis la pression. Mais finalement ça s'est bien passé. Donc du coup pour cet examen, il faut aller chercher dans les différentes villes des lettres de recommandations d'alchimistes diplômés. Il y en a cinq en tout. Moi je n'étais en chercher quatre et il me restait encore une fois que j'avais ces quatre pas loin de je crois de 150 jours ou presque 200. Donc franchement c'est largement faisable. Mon examen est réussi et du coup maintenant je peux librement me promener et c'est ce que je fais. Alors petit tour maintenant de l'atelier. Donc là c'est le lit où on peut récupérer les LP que vous voyez à droite qui sont en fait des points d'endurance. Et aussi du coup les points de magie, les points de vie de Firis, de sa soeur et de nos autres acolytes. Alors là comme on a terminé le jeu il y a très peu, on est encore tout seul avec sa soeur, ma soeur que vous voyez ici. Et là c'est mon chaudron où j'ai tout un tas de recettes à faire. On va regarder si on peut en faire une d'ailleurs. On va se refaire des petits gâteaux. Vous pouvez trier en fait vos items par qualité, ce qui vous permet d'avoir les meilleures choses. Alors je vous avoue que je me suis pas forcément encore vraiment plongée sur la perfection de mes objets. On a plusieurs schémas à respecter pour tenter en fait d'obtenir plus de points, plus d'efficacité sur nos objets. On va essayer celui-ci. Vous voyez ça se présente un petit peu comme ça. Ah et celui-là il vient tout casser. Parce que je peux pas tous les... Si je les superpose, ceux d'en dessous sont supprimés mais c'est pas grave. Donc on obtient l'objet qui a une note, qui a une note de qualité, qui montre ses effets. Et on peut monter les niveaux bien évidemment à force de faire toujours les mêmes objets. Et là vous avez venu de voir mon niveau d'alchimiste en bas à droite qui est au niveau 28. C'est pas forcément super élevé mais maintenant je vais en profiter pour pouvoir m'amuser et faire tout ce que je voulais. Ah ça on n'a pas encore fait. On est toujours par qualité, c'est génial. Parce que je découvre encore maintenant de tous nouveaux ingrédients. Oui je veux recommencer en fait. Hop, hop. On va essayer ça. Il y a bien quelqu'un qui va me casser les pieds, qui va me faire tout casser. Bah voilà. Le casseur de pied, il était là. Et du coup si on arrive à faire les lignes ou les formes, bah on gagne en qualité sur notre objet. Alors on va sortir. Alors moi encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Alors on se trouve ici, dans le premier village, après l'avoir quitté notre maison. Vous voyez en bas à droite que cette zone je l'ai fouillée à 100%. Ça c'est la carte plus vaste du monde. Donc nous on vient de la Ertona, qui est une ville souterraine, dans une grotte. On a traversé ça et on est ici. Le but ça va être de se retrouver ici. Et vous voyez, il y a des petits chemins qui descendent là. Comme ça ici. Ça veut dire que c'est un lieu que je n'ai pas encore découvert, on va essayer d'aller le faire. Et au fur et à mesure, on va faire des petits combats, on va ramasser des objets. On va faire un petit peu de craft. Enfin vous allez découvrir le quotidien de Firis. Effectivement, maintenant qu'on avance sans avoir de stress ni rien, c'est un petit peu plus facile. Parce qu'il y a des recettes que je voulais faire, mais elles m'étaient plusieurs jours à être faites. Et du coup, j'avais toujours peur d'être un petit peu à la bourre. Donc du coup... Par contre, j'ai du mal à me repérer sur la carte. C'est un petit peu infâme. Du coup, maintenant, on est libre de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est génial. Alors là, on a tous les plantes, les genres de choses qu'on peut ramasser. Et j'ai oublié de vous montrer. Parce que Firis, qui voyage, a un atelier, entre guillemets, portable. Et ces espèces de petits... Feux de camp. C'est là où je peux poser mon atelier, tout simplement. Donc je m'y arrête quand je veux pour poser mes affaires, pour récupérer. Il faut juste que je trouve ces feux de camp, mais il y en a relativement partout. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Alors bien évidemment, comme Atelier Rise A2 est le premier jeu qui est sous-titré, celui-ci ne l'est pas. Il est sous-titré, mais en anglais. Alors moi, qui n'ai pas un anglais super... Comment dire ? De très haut niveau, j'ai réussi à le terminer. Il faut que je me rende en bas. Je vais essayer, en espérant que c'est bien là le chemin. Parce que... Vous voyez, on a des grandes plaines comme ça, avec des ennemis. Bon, on va s'en faire un petit... Alors forcément, je vais le tuer très vite, parce que c'est tout au début. Ayant monté en combat... Il ne va pas avoir beaucoup de chance. Donc tu vas te calmer, vous voyez. Voilà. C'est un petit peu normal. Mais si on arrive un petit peu plus loin, je pense qu'on aura des ennemis un petit peu plus compliqués. Il y a aussi des ennemis dangereux, comme des espèces de mini-boss qui se promènent sur la carte. Je vais juste ramasser, moi, ici. Ah ! J'en ai besoin pour certaines recettes. Et au fur et à mesure de votre avancée, en fait, dans le jeu, ce qui est marrant, non ? Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous découvrez de nouvelles recettes en ramassant des objets, tout simplement. Il faut à chaque fois en ramasser un certain nombre et puis vous récupérez du coup un objet. Alors, il faut que je passe par là, en fait. Mais c'est fini. Ah ! Je peux casser avec des bombes, regardez. Il va falloir en utiliser un petit peu plus. Mais on va y arriver. Et voilà, on est passé. Alors, du coup, je pense que c'est... Ah si, c'est un lieu où j'avais déjà été, mais par un autre chemin. Bon, ça me fait un petit raccourci. Alors, ouais, moi, j'ai complètement craqué. Et en plus, Firis, elle est tellement attachante. Tout au long de l'histoire, vous la voyez parler avec des gens. Elle est toujours en jouet. Toujours très folle. Kanye, quand il me remit le coup de jouet, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Oh, bah, des fois, elle pousse des cris. Elle est complètement folle, mais même en dormant. Et du coup, elle est tellement, tellement attachante. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'être toujours avec elle. Alors, est-ce que c'est par là l'endroit où je veux vous emmener ? Est-ce qu'on va chercher ensemble comment descendre ? Parce qu'il y a plein de chemins sur les différents lieux. Je vérifie sur la carte du monde. Oui, c'est là que je dois aller. Ok. On y est. Alors, on a plein, plein de quêtes qu'on a pu récolter au fur et à mesure de l'aventure principale. Mais qu'on ne pouvait pas réaliser parce qu'on n'avait pas les objets. Et bien, c'est un petit peu le moment, quand on arrive dans des nouveaux lieux comme ça, de le faire. Alors là, vous voyez, j'ai... Alors, lotus. Là, il faut que je me... Oui, il faut que je me batte contre cette champignon, là. Dans la forêt. Je vais les mettre en surbrillance, les quêtes. Il faut que j'aille dans un bois où, a priori, j'ai planté quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Et on voit qu'il y a pas mal de zones que je n'ai pas explorées. Là, je suis qu'à 70% d'exploration. Donc, on va le faire maintenant. Là, il faut que je ramène une plante spécifique à une dame. On verra bien si je l'ai. Là, il faut que j'explore la rivière. Ok. Par un jour plus vieux, je crois, d'ailleurs. La dernière... C'est aussi un objet ramené à une dame. Écoutez, on va déjà avancer. On ne va pas se prendre la tête. On va déjà se taper lui. Et on va essayer de compléter toute la carte de ce lieu à 100%. Et du coup, comme ça, en chemin... Alors, j'ai aussi des pouvoirs magiques, bien évidemment. Alors, jusque-là, aucun combat ne m'a posé réellement de problème. À part un mini-boss que j'ai croisé et que j'ai préféré fuir parce que je savais très bien que j'allais me faire complètement déboîter. Mais franchement, l'univers atelier était un univers qui m'a toujours intéressée par le passé. Mais je n'ai jamais pris le temps et je n'ai jamais osé, surtout, puisque je ne savais pas, en fait, si j'arriverais à comprendre le jeu. Et je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas. J'en ai encore trois à faire. Et je ne regrette vraiment pas parce que c'est une aventure fantastique. Alors, à savoir que les objectifs en durée de temps s'arrêtent. Le premier jeu qui ne l'a plus fait, c'est Atelier Lulua. Et dans les deux, Raiza, vous ne l'avez pas non plus. Moi, ça m'a surprise de découvrir qu'il y avait ça dans les jeux parce que je trouve que dans ce genre de jeu, justement, le plaisir, c'est de pouvoir prendre son temps. Je me suis trompée d'attaque, excusez-moi. Mais au final, c'est quand même vachement bien d'avoir ce petit compteur qui vous met un petit peu la pression et vous dire, j'espère que je vais y arriver. Bon, après, j'avais sauvegardé juste avant l'examen, donc il y a quand même très peu de chances que je ne puisse pas y retourner. Heureusement, est-ce que je l'ai foiré la première fois quand même, hein ? Alors... Où est-ce qu'on est ? On va aller voir par là. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Je ne peux rien faire par ici. À part me faire attaquer par des espèces de méduses volantes. Ouh là là ! Hé ! Vous me faites pas mal comme ça, dis donc ! On va utiliser un objet avec Firis, ça devrait aller mieux. Heu... Je n'avais pas des bombes au niveau B tout à l'heure, si... Excusez-moi, ça me pique la gorge. Voilà ! Elle est tellement chou ! Allez, on va se refaire encore. Objets qui ont vraiment leur importance tout au long du jeu d'ailleurs. Alors c'est dommage que pour la vidéo, je n'ai plus mes autres compagnons. On peut être jusqu'à 4. On peut être jusqu'à 4. Ah ! On a récupéré un coffre en même temps. Le truc, c'est d'arriver à l'ouvrir sans se faire attaquer. Allez, on sauve de là ! Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse péter en fait. C'est peut-être ça ma mission. Ah non, je ne vais pas utiliser la B. C'était pas ça. Je ne sais pas ce que c'est du coup. C'est pas grave. C'était quoi la rouge ? Ok. Je pense qu'elle m'a été donnée et elle s'est dévoilée ici. En fait, c'est pour ça que je la vois. Elle commence à pleuvoir, oui. Et vous voyez que ma jauge d'endurance a commencé à affaiblir. Alors, on va vite. Il faut que je regarde où je vais. Il faudrait que j'aille au plus vite près d'un atelier. Chose que je vais faire. Même si j'ai encore de quoi faire. Mais c'est vrai qu'après, ça peut descendre très vite. On y est presque. On va se reposer, récupérer. Et on repartira en quête. Voilà. Donc en fait, votre voyage consiste forcément à ramasser le plus d'objets possible pour pouvoir faire les objets qui vous aideront à avancer dans l'aventure. Ah, je suis pleine. Ok. Alors là, je vais rentrer et décharger forcément ce que j'ai sur moi. Hop. Ah, alors là, je vous montre. On peut arranger son atelier. Ça, c'est tout ce qui est disponible. C'est des meubles que j'ai fabriqués pour la plupart. Ah, moi, je l'enlevais. Qu'est-ce que je peux remettre ? Du coup, on va regarder ce que j'ai. Bon, je n'ai pas grand-chose. Pas encore. On va remettre la fontaine pour l'instant. Là, donc, c'est l'alchimie. Je vais regarder si on a... Si on peut faire des meubles. Le truc, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de choses dans ma liste. Est-ce qu'on aurait un nouveau map qu'on pourrait faire ? On a la commode, mais on l'a déjà mise. Celle-là, elle est en blanc. Bon, on va faire ça. Il y a toujours un truc qui va pas, en fait. C'est incroyable. Je pouvais finir là, et non. Parce que ça m'a enlevé celui du bas. On va aller le mettre en place. Ah, nouvelle recette. Ah bon, c'est la version en blanc, en fait. Du coup, je vais enlever ça. Et on va mettre ça à la place. Voilà. Vous voyez, c'est les meubles qu'on retrouve là, autour de la pièce. Petit bonhomme de neige, là. Allez, on va récupérer. Là, je peux avancer en jour ou en heure. Donc là, en deux heures, je récupère l'endurance. J'aimerais bien récupérer les points de vie de... Non, elle veut pas. Bon, on va rester sur récupérer l'endurance. Le reste, c'est pas grave. Voilà. Ici. J'ai oublié de vous montrer. On a les costumes qu'on arrive débloqués au fur et à mesure du jeu. Donc ça, c'est le costume de départ de Firis. On a le tenue de la neige. L'exploratrice. La tenue renard. Et celle qu'on avait maintenant, qui est celle-ci. Du coup, on va mettre celle-là. J'aime bien, moi. Alors, du coup, il faudrait que je retourne à l'endroit où j'étais. Par contre, ce qui m'embête, c'est que... Soit j'ai loupé quelque chose. Je vais essayer de le faire par en bas. En fait, tout simplement. Alors, ici, j'ai quoi ? Qu'est-ce qu'elle voulait, la petite dame ? Voilà. On peut valider cette quête, déjà. Alors, les quêtes vous donnent soit de l'argent, soit des objets, mais également des points d'idées. Je vais vous montrer à quoi ils servent. On a ici un livre de recettes. Avec toutes les recettes qu'on apprend. Et il y a des recettes comme ça, avec un point d'interrogation. C'est celle qu'on n'a pas encore apprise. Et on peut les débrouiller avec les points d'idées qu'on reçoit. Vous voyez en haut à droite que j'en ai 485. Bon, après, c'est normal. Il me reste des chauchères. Mais là, j'ai par exemple une arme à 500. Alors, du coup, le petit chemin, là, je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Donc, on va y aller pour compléter un petit peu. On est actuellement à 70% de la carte. On va essayer de la faire à 100% ensemble. Oups, pardon. J'ai tapé dans un truc qui était sur le bureau. Je suis désolée pour le bruit, les enfants. Alors, c'est un genre qui prend tellement son temps au début pour bien comprendre que vous n'êtes jamais perdu réellement. Alors, là, on a une grotte. On va aller la faire. Mais je vais juste finir de fouiller cet endroit. Oh, on a un coin de pêche. On va aller pêcher. Il faut que je regarde. Je crois que je peux faire une canne à pêche de qualité supérieure. Alors, on a pêché quoi ? Poisson. Ah, on se fait attaquer ! Mettez donc ! Alors, oui, moi, je suis plongée dans cet univers. C'est un truc de fou, en fait. C'est tellement attachant. Les personnages sont fantastiques. Ah, vous n'êtes pas morts encore ? Voilà. Alors, du coup, comme je viens de trouver Ryza 1, enfin un prix raisonnable au lieu de le payer 200 euros. Je pense que je vous ferai la découverte. Mais en fonction de la date à laquelle je vais le recevoir, je ferai peut-être autre chose en attendant. J'ai trouvé des bottes. On va aller voir si quelqu'un peut les équiper. Mais je pense que les objets trouvés en pêche ne sont pas forcément de super niveau non plus. Voilà. On va pêcher pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Donc là, c'est formation. Ce n'est pas là. Je vois que je me trompe, par contre. C'est là que je peux changer les accessoires. Ah non, elles me baissent tout. Donc, ce n'est même pas la peine. On va rentrer dans les grottes. Dans la grotte. En général, les grottes sont petites. Il n'y a pas de cartes quand vous êtes dedans. Mais elles sont très petites. Et il y a des objets à trouver. Des choses que vous n'avez pas forcément en surface. Ou alors en grande quantité, surtout. Donc, ça vaut le coup de les faire. Parce que vous verrez, en faisant celles-ci, que ça va très très vite. Il ne faut juste pas se perdre. Il n'y a pas toujours un super sens de l'orientation. Il y a souvent un coffre à ramasser à l'intérieur. On va le faire utiliser un objet. Alors, tous les personnages que vous rencontrez au fur et à mesure de l'aventure défendent Ferris pendant les combats. C'est elle qui a le moins de vie. C'est ce que je fais là, en fait. Je me mets devant pour qu'elle puisse être épargnée derrière. Puisqu'au final, c'est elle qu'on est censé guider. Alors, on repart par là. File de là, toi. Elle est bien grande, cette mine-là. Cette petite... Ah, ça, c'est la fin. Mais file de là. Ah, je n'ai pas envie de me battre tous les 3 mètres. Là, normalement, on l'a terminé, si je ne dis pas de bêtises. On a dû compléter. Voilà, on a passé à 72% notre histoire de petite mine. On va ressortir de là. Il y avait quelque chose par en bas. Oui, je peux arriver à un camp. Ah non, c'est de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Donc, je suis là, il n'y a que de l'eau. Et Firis ne lâche pas. Donc, ce n'est pas comme dans Raïza. Je vais essayer de retourner le plus vite possible, près d'un camp. Normalement, il y en a un par là, oui. On va se faire un petit combat avant d'y rentrer. Bon, c'est comme il faut encore une fois qu'on bat un pas d'une grande difficulté, n'est-ce pas ? Ah ! Il faut que je laisse tomber des choses. Est-ce que je n'ai plus de place ? Voilà. Alors, du coup, on va vraiment aller à l'atelier, parce que ça ne sert plus à rien que je reste dehors, si je ne peux plus rien ramasser. Alors, je préférais attendre d'avoir fini le jeu pour vous le montrer, parce que du coup, comme ça, je ne vous spoil rien, je vous ai raconté l'histoire, mais après, il n'y a pas de surprise, il y a plein de choses en cours de route. Mais au moins, tout ce que vous voyez là, il ne vous spoil rien. Voilà. Alors, je vais me repérer à la carte, voir où est-ce qu'on peut aller pour essayer de débloquer ce qui nous manque comme lieu. On va passer sur l'espèce de petit pont, je pense, qui est là. Je pense que je vais dans le mauvais sens. J'ai un mal fou à me mettre dans le bon sens dans ce jeu, c'est l'enfer. Donc, je pense que voilà, c'est par là. Là, on a le pont en question. De l'autre côté, on est bon, donc on ne va pas se diriger vers le... Ouh ! Là, c'est peut-être un ennemi intéressant à faire, les enfants. Attention, hein ! Celui-là, je pense qu'il est costaud. Je vais prendre ce que j'ai le plus fort. Bon, il était très fort au début, puis maintenant, mais... Ah, si, si, il le reste. Il fait des beaux dégâts, hein. Euh... Pouf ! Il résiste à l'attaque. Après, j'ai des sources pour me soigner, donc ce qui m'aide pas forcément. Je vais reprendre un objet encore avec elle. On va mettre ça. Voilà. Ah, ben, on avait un objectif là-dessus, c'est cool. C'était faire une chimère. Là, du coup, on va avancer par là. Ouh ! On a du monde ici, dis donc. Alors ça, je vais essayer de voir ce que ça fait. Ah, c'est juste pour aller sur moi, en fait. Je me demande ce que ça pouvait faire, parce que je l'ai fait, mais je ne sais pas. Je ne l'avais jamais utilisé. Au revoir. Mon dieu, déjà une demi-heure, mais ce n'est pas possible. Alors ici, donc, c'est fermé. Donc, on a foncé. On est à 72% toujours. On va redescendre. Attendez, je suis désolée de remettre la carte tout le temps. Je vais essayer de repérer un peu les lieux. Voilà. Là, on va arriver vers un atelier et il y a tout un bout de chemin qu'on n'a pas été visiter. C'est par là. On va ramasser ce qu'il y a à ramasser. Tant qu'on est près de l'atelier, on ramasse et on dépose avant de repartir. Alors, moi, c'est des passages où je suis passée relativement vite, parce que j'avais tellement peur de... Avec cette date qui était fixée de fin de jeu où il fallait à tout prix passer son examen, j'avais tellement peur d'être à la bourre que je me suis focalisée sur aller chercher les lettres de recommandation. J'ai fait les quêtes que je pouvais, bien évidemment. Mais voilà, j'ai vraiment pas traîné. Et au final, j'aurais pu le faire un petit peu plus quand même. Mais maintenant, pour moi, c'est l'occasion de redécouvrir complètement les lieux, parce qu'il y avait vraiment des endroits où je n'ai pas été. Ecoutez, tant qu'on est là, je récupère de l'endurance, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Mince, mes trempettes beau temps. M'ordez, ne te moque pas. Alors là, on va essayer de descendre. C'est par là, oui. C'est par là que je voulais aller. Voir si j'arrive à aller au lieu. Vous voyez, quand je mets sur la carte du monde, ici, il y a un chemin. Et je voudrais voir si on arrive à y aller par là. J'en ai aucune idée, en fait. Je ne sais pas par où il faut y aller. Juste un petit peu embêté. C'est à cause de cette eau que je rencontre partout. Et dans l'endroit là, et qui m'embêche d'aller plus loin. Mais là, ça va, c'est juste un lac. Et là, on va bien sur un endroit que je ne connais pas. On a un feu de camp. Alors là, je cours. C'est juste pour pouvoir dévoiler la carte et qu'on regarde où on peut aller. Ici, je peux mettre une bombe pour passer. Bon, on va faire l'ennemi. On va faire, il y a une grotte, juste au fond. Voilà en quoi consiste, en fait, la deuxième partie de l'aventure. Et j'ai regardé sur quelques sites en anglais. C'est là où les gens s'éclatent, entre guillemets, le plus parce que là, vous avez vraiment la liberté de prendre le temps de faire tout ce que vous souhaitez. Bon, allez, viens, toi, tu as l'air de vouloir te battre. On ne va pas être comme ça. Alors, il faut juste encore que je vois comment je récupère mes petits copains. Parce que c'était quand même bien plus marrant quand on était quatre. Ah, j'étais persuadée d'arriver au lieu avec vous déjà aujourd'hui. Mais au final, ben, voilà. Il y a tellement de choses à faire. Avoir des ennemis, des objets. Ah ben, on arrive vite à être débordés. Ah, c'est rempli de pierres, ici. Là, c'est à cul-de-sac. Oui. J'ai toujours peur de me perdre. C'est l'enfer. Ah, vous voyez, là, elle vient d'apprendre une recette. Ah si, il faut que je la fasse sauter. Hop. Ben, c'est souvent le coffre dont je vous parlais qui est en fin de cave. Enfin, de grotte, plutôt. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Eh, tu restes tranquille, toi. Eh, il a du mal à mourir. Le Pépère va lui chier une bombe, parce que là, ça appuie du tout. Voilà. Alors là, on a son coffre à lui. Et ça, c'est le coffre de la grotte. Alors franchement, moi, qui m'inquiétait pour la langue, je me suis rendu compte qu'au final, en jeu, ça ne me posait même aucun problème. C'était assez naturel. Et du coup, ça a été super agréable. J'ai cru que j'étais perdue. J'ai eu très, très peur. Alors, on est bien ici. Donc, on va redescendre. Ah, on descend par haut. Au secours. Je ne veux pas encore me battre. Alors, je voudrais redescendre sainement. Merde. Pardon. Excusez-moi pour le grand mot. Il faut que je réutilise des pierres pour passer. Voilà. Du coup, on fait un petit arrêt par l'atelier encore. Est-ce que j'ai ramassé pas mal de pierres ? Oh ! On va faire un petit Sam. Et du coup, je vais essayer de foncer vers le bas pour voir si on débloque la nouvelle zone où je n'ai pas encore été. Oh, il y a du brouillard maintenant. Là, je remonte. Donc, ce n'est pas ça. C'est par là. Ne me courez pas dessus. Je pense qu'on y est. Alors, est-ce que j'ai déjà été là ? Non ! On l'a eu ! Et vous voyez donc ici qu'il y a encore une zone qui va rejoindre certainement ici la forêt. Il va y avoir une zone ici. Il y en a une autre ici encore à découvrir. Donc, voilà. J'ai mis à peu près une vingtaine d'heures à arriver à passer à mon examen d'alchimiste. Et je pense qu'il me reste au moins, voire presque le double pour arriver à faire tout. Là, j'ai 5% d'exploration. Donc, autant vous dire qu'on a encore du boulot. On va se faire deux, trois petits ennemis. Et puis, j'espère que j'aurai réussi à vous faire ressentir un petit peu l'essence du jeu. En tout cas, comme je dis souvent sur Discord, c'est un énorme coup de cœur et pas juste un jeu. C'est toute la licence qui est un coup de cœur. Parce qu'il y a vraiment de belles trouvailles dans le gameplay. Ils savent un petit peu mettre la pression quand même. Alors, je dirais, je pense que les puristes ont dû râler quand ils ont enlevé en fait les objectifs de temps. Mais après, ça enlève quand même un poids parce que c'est pas évident. Vous vous dites, j'ai fait toute mon aventure pour rien. Bon, heureusement, on peut sauvegarder avant donc il y a très peu de chances de rater. mais on a une petite maisonnette là-bas. On va aller voir. On a une jolie forêt là-haut avec un lac aussi. Donc, on a un feu de camp. Alors, qu'est-ce qu'il nous a demandé, lui ? Voilà, il voulait ça, ok. Je vérifie des fois tout de suite après les quêtes parce que souvent, maintenant, comme j'ai fait le tour, j'ai pas mal de choses en inventaire. Évidemment, on a accès en permanence à notre inventaire qui est dans l'atelier. parce qu'en fait, si vous regardez en haut à gauche, cette fois, en dessous de l'heure qui tourne et de la date qu'on est le 29 octobre dans le jeu, en dessous, vous aviez un compteur de jours qui est restant avant le passage de l'examen. Et croyez-moi, je l'ai regardé du début à la fin à chaque seconde mais j'avais tellement peur. Comme c'est une zone qui était près du début, forcément, les ennemis ne sont toujours pas forts. Allez, viens toi, le puni du rouge. Rouge-orange, orange. On va essayer de jeter ça. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très élevé en combat pour arriver à passer l'examen. Ça n'a rien à voir. Après, moi, c'est mon plaisir les combats aussi dans ce genre de jeu. Cet endroit, regardez, avec le coucher du soleil a l'air magnifique. Alors, il y a plusieurs années, le jeu, donc forcément, il peut paraître un peu vide, ce genre de choses. Mais, franchement, une fois que vous êtes dedans, vous vous en fichez complètement. On va aller voir ce qu'il y a là au bord de l'eau. Là, on a une grosse bûche à casser. Pourquoi j'arrive pas à y aller ? Le design des personnages est fantastique. Ce qui est génial, c'est qu'on retrouve aussi des personnages issus d'autres jeux, de la licence, dans notre aventure. Alors, quand on ne connaît pas la licence, forcément, on ne s'en rend pas forcément compte. Moi, j'en ai reconnu un ou deux, mais après, peut-être qu'il y en avait plus. On est à 24% d'exploration de notre zone, ce qui n'est pas si mal. Alors, on va juste se promener un petit peu. Vous voyez, là-bas, il y a un griffon. On va se le faire et on s'arrête. Je ne suis pas sûre d'arriver à le battre, je vous le dis tout de suite. ça fait partie des ennemis que j'ai essayé une fois et je me suis sauvée. Je ne suis pas vraiment convaincue que j'arriverai à le battre. On attaque magique. On a une jauge aussi sur le côté quand on a plusieurs qui montent et qui permet de faire des enchaînements à plusieurs d'attaques, ce qui est très intéressant. Le truc, c'est que pour l'instant, comme on n'est que deux, j'ai un doute. Oh ben non, ça va. On l'a eu. Du coup, j'ai juste retourné à l'atelier pour être un petit peu safe le temps de faire la conclusion. J'ai perdu mon atelier. C'est l'enfer. Il est où ? Filé en haut. Mon dieu. Oui. Voilà. Voilà. c'était ma petite découverte un petit peu bizarre mais en même temps, je vous dis, au début du jeu, vous n'auriez pas pu voir. Il se passe à peu près deux heures avant qu'on puisse pas réellement se mettre dans l'aventure. Donc, ça aurait été dommage de vous montrer rien au final. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous fera une idée un petit peu plus large sur la licence atelier et spécifiquement là sur l'atelier Firis. Moi, en tout cas, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur. Alors, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, de petits pouces bleus. Également, vous abonner à la chaîne, la chaîne secondaire et notre chaîne Twitch. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501